La conversation la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est celle que tu auras envers toi-même. En prelu de vastes programmes d'écriture baptisés Plume d'élite, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv « Être écrit pour impacter », organise la deuxième édition d'un événement inédit, intitulé « Le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays ». France, le samedi 29 juillet 2023 à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Le week-end de l'écrivain-tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. Bonjour à tous, alors j'ai rien préparé, donc là je vais laisser le cœur parler. Surtout qu'en étant ici devant 500 personnes, c'est vraiment déjà un sacré défi de parler de ma vie, de mon parcours. Mais surtout que je suis en train de faire face à l'un de mes démons, c'est de parler en public, ayant été déjà un enfant né abandonné. Je suis né abandonné par mes deux parents, j'ai connu mon père à l'âge de 7 ans. Ma mère, je l'ai connu, je l'ai retrouvé à 25 ans, donc en 2015. J'ai mis 4 ans pour l'appeler maman et on devait se voir en 2019, mais malheureusement, on sait tous ce qui est arrivé en 2019. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un défi parce que, comme je vous ai dit, j'avais vraiment un problème de bégayement. Et depuis le début de la conférence, il y a beaucoup de religieux ici. Et si Dieu existe, alors je dirais qu'il ne m'a pas aimé. Pourquoi ? Parce qu'il ne m'a donné que les mauvaises cartes. Parce que par rapport à vous, messieurs, dames, je pars vraiment, vraiment du fin fond, du baril de la vie, comme j'aime l'appeler. Oui, mais ça a été vraiment un long parcours et je n'ai pas encore tout fini. Donc merci à toi, Valère, de m'avoir fait confiance. Surtout, écrire ce livre, ça a été vraiment un exutoire. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai connu mon père à l'âge de 7 ans. Donc je suis né malgache d'origine. Donc il m'a emmené à Mayotte, une petite île sous forme d'hippocampe entre l'Afrique et Madagascar. Et j'ai vécu avec ma belle-mère. Est-ce que dans la salle, est-ce qu'il y a des personnes qui ont une grande famille ou qui ont vécu avec une belle famille ? Comment ça s'est passé dans la famille ? C'est chaud, j'ai entendu. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Et comme, pour faire un petit clin d'œil à Josiane, tout à l'heure, elle a dit, où est ma place ? En effet, je n'avais pas ma place dans cette famille. Ma belle-mère, dès que mon père partait au travail, ma belle-mère, elle se transformait vraiment en Satan. Et ce n'est pas du tout pour la diaboliser. Mais au contraire, aujourd'hui, si je suis là, c'est pour la remercier. Pour la remercier parce qu'après tout ce qu'elle m'a fait, que ce soit violence physique, psychologique, alimentaire, et tout ce qui s'ensuit, elle m'a vraiment donné, elle m'a ouvert les yeux, surtout, sur ma mission de vie. Parce qu'avant de prendre la route, le chemin de policier, en effet, j'étais un voyou, parce que pour fuir toute cette haine à la maison, il a fallu que je me réfugie dans la rue. Et forcément, dans la rue, il y a les vices, il y a ses propres vices. Donc, l'alcool, très jeune. J'ai commencé à boire à l'âge de 12 ans, j'étais alcoolique. À 9 ans, j'étais un fumeur de tabac, je précise. À 9 ans, fumeur de tabac, mais sauf qu'à 9 ans, je guettais déjà les voitures. Je savais quelles voitures je pouvais crocheter et lesquelles je pouvais démarrer. À 11 ans, j'étais dans la voiture. À 12 ans, j'ai démarré la voiture. À 13 ans, j'ai conduit la voiture. À 15 ans, je faisais des freins à main. Et à 17 ans, je me suis dit, ce n'est pas fait pour moi. Et entre-temps, et comme Fatou disait tout à l'heure, elle n'était pas bonne à l'école. Et moi aussi, messieurs, dames. Parce que je parie qu'ici, dans toute la salle, vous avez tous au moins le bac. Et moi, le seul bac que j'ai, c'est le bac BKM. Donc, traduction en créole, pourquoi une maman ? Donc, c'est le bac retourne chez maman. Mais sauf que, ce n'est pas un bon bac. Parce que, malheureusement, les choses de la vie n'ont fait que... Donc, en connaissant que des mauvaises personnes avec les vices de la rue, Donc, j'ai fait des mauvaises rencontres. D'où, il faut faire les bonnes rencontres aux bons endroits. Et vous êtes au bon endroit aujourd'hui. Donc, j'ai connu que des drogués, des marginaux, vous savez, avec les chiens. Donc, comme on dit, nous sommes la moyenne de 5 personnes avec qui nous passons le plus de temps. Donc, je vous laisse imaginer ce que j'étais devenu. À l'âge de 18 ans, j'étais devenu SDF, messieurs-dames. J'étais SDF. J'avais une énorme dette due par rapport à mes choix de la drogue. Mais aussi, pour les loyers impayés. J'avais les huissiers au cul. Donc, je dormais sur les bancs dans les parcs de jardin public. Bon, pour les parents, je m'en excuse déjà d'avance. Ce n'est pas trop très joli tout ça. Mais bon, je n'avais pas le choix. Jusqu'au jour où, c'était un bon matin, j'étais à La Rochelle. Je me rappellerai toujours. Et je tenais justement à vous partager juste ce petit rayon de soleil. J'étais assis face à la mer et je voyais Fort Boyard. Vous connaissez un peu Fort Boyard, le jeu ? Donc, je voyais au loin Fort Boyard. Donc, j'étais tout seul face à ma pensée. Et comme j'ai tendance à dire que la conversation la plus importante que tu auras dans ta vie, c'est celle que tu auras envers toi-même. Parce qu'en fait, on se lève tous les matins et on donne de la priorité aux autres, mais pas à soi, on s'oublie. Et moi, le fait d'avoir été vraiment SDF face à la mer, en voyant juste Fort Boyard devant moi, il y avait le vent qui me giflait. Et ce vent m'a apporté un message. Et si c'était possible ? Et si c'était possible d'arrêter de fumer ? Et si c'était possible de ne plus me voir en victime ? Et si c'était possible de prendre ma vie en main ? Comme disait Herman tout à l'heure, nous sommes maîtres de notre destinée. Et si c'était possible que je puisse intégrer l'armée de terre, donc l'unité de combat de l'infanterie ? Et si c'était possible, avoir une meilleure vie ? Et au passage, messieurs, dames, et je tiens, malheureusement, elle n'est pas là, la mère de mes enfants, mes quatre enfants. Donc, je tiens à la remercier et lui prouver toute ma gratitude. Parce que tout à l'heure, Caramo, il disait qu'il nous faut un pourquoi. Et Delphine Brenner, donc ma compagne, mère de quatre filles, elle a été l'un de mes pourquoi pour arrêter de prendre toutes ces merdes. Excusez-moi de parler comme ça. Donc, d'arrêter toutes ces merdes, et prendre ma vie vraiment en main. Et comme on dit, je lui avouais la vérité que vraiment plus tard, une fois que j'étais vraiment un soldat de l'armée française, dans l'unité de l'infanterie, pour partir au front. Et par la suite, j'ai eu une vocation dans la police nationale, mais sauf que la vocation, je l'ai vraiment eue d'une façon bizarre. Je n'ai pas écrit dans ce livre, mais je tiens aussi à vous partager, messieurs, dames. Ayant connu que des violences, j'ai remarqué que ma ville était vraiment gangrénée par la violence, la drogue et tout ce qui s'ensuit. Donc, ça me faisait repenser à ma vie d'avant. J'étais tellement au plus mal que même mes collègues ne savaient même pas ce que j'avais subi. Je m'étais enfermé dans les toilettes tout seul, avec mon arme, assis sur la cuvette. J'ai pris mon arme, je l'ai mis sur ma tempe, l'index sur la gâchette, prêt à appuyer. Mais sauf que j'ai pensé à la femme de ménage qui allait passer derrière. Donc, de cette façon, ce n'était pas bon. Donc, il y a eu encore ce petit démon qui me disait, vas-y, mets-le dans ta bouche. Donc, j'ai pris le canon, je l'ai mis dans ma bouche. Et aujourd'hui, je sens encore le froid, le froid du métal. Entre mes dents et sur la langue, j'étais prêt à appuyer, j'étais déterminé. Et j'ai juste entendu, toc, toc, toc. C'était un collègue, il m'a dit, on a une intervention. À ce moment-là, j'ai rangé le pistolet automatique 9 mm. On est parti sur une intervention et devinez quoi ? C'était sur une intervention de violence conjugale. Donc, la femme, elle bégayait. Donc, mes collègues, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mes collègues, ils m'ont dit, occupe-toi de la femme. Et elle, j'essayais de prendre toutes les informations. Mais étant donné que je suis un ancien bègue, donc je savais qu'il ne faut jamais couper la parole à une personne ou du moins l'aider, il faut la laisser faire. Et c'est à ce moment-là, après cette intervention, donc j'ai commencé à raconter juste une partie, une infime partie de mon histoire à mes collègues. Et ils m'ont dit, mon gars, ta vie, c'est un film. Et ce mot, à chaque fois, on me le dit. Valère, quand je l'ai contacté, il me l'a dit. Mon préfacier qui était là tout à l'heure, Martin Moussamba, il l'a écrit. On dirait que ma vie, c'est un film de fiction américaine, mais sauf que, malheureusement, ça a été vraiment ma réalité. Donc, si aujourd'hui, je peux vous aider à prendre confiance en vous, j'en suis sûr que parmi mes 13 chapitres, vous allez vous sentir concerné, que ce soit le racisme, que ce soit la violence et plein d'autres choses. Je ne cherche pas à avoir votre argent. Si vous me contactez juste, me dire, Joël, tu as changé ma vie. Il est là, mon chèque d'un million d'euros. Et même au-delà. Et avec tout ça, tu es sûr que Dieu n'existe pas ? Dieu n'existe pas. Il ne t'aime pas. Parce que là, il t'a donné une mission assez incroyable. Je reste toujours à me dire que Dieu n'existe pas, mais je crois à une puissance supérieure. Et que c'est grâce à cette puissance supérieure qui est déjà en nous, on peut faire des belles choses. Et il faut déjà croire en soi et croire en l'avenir. Juste avant de terminer, messieurs, dames, comme quand vous regardez un film d'action et que vous avez toujours vu, enfin, vous voyez l'acteur principal qui a toujours échoué dans sa vie et qu'à la fin, il réussit. Comment vous vous sentez ? C'est incroyable, pas vrai ? Donc, j'ai mis dans les 245 pages de mon livre. Mais aussi, j'ai pensé à vous parce que je sais que ce n'est pas tout le monde qui aime la police. D'autres, ils aiment, en regardant un film, ils aiment plus le côté voyou et d'autres côté policier. Donc, je vous ai fait en deux couleurs. Le côté jaune, c'est le voyou, c'est l'enfant qui a... Voilà, c'est le passé. C'est le voyou, c'est la tromperie. Et le bleu, c'est la loyauté, c'est le policier, c'est l'adulte qui donne aussi des leçons parce que là-dedans, il y a aussi des leçons. Et je tiens juste à préciser, et c'est mon mot de la fin, je ne cherche pas à avoir votre argent, messieurs, dames. Et sachez que chaque bénéfice que je ferai pour chaque achat de mon livre, et ça, justement, je vais voir avec Valère. Chaque bénéfice sera entièrement reversé et je dis bien entièrement reversé pour que ce soit un repas pour un SDF parce que je suis passé par là. Donc, voilà. Merci. Dites-moi, s'il vous plaît, qui dans la salle pense que Dieu l'aime ? L'hôte, dont l'objectif est de mettre la lumière massivement sur les auteurs africains, la maison d'édition Argent Livre basée en France, dont le leitmotiv est écrit pour impacter, organise la deuxième édition d'un événement inédit intitulé le week-end de l'écrivain-tour dans trois pays. France, le samedi 29 juillet 2023, à l'hôtel Hilton de Paris. Burkina Faso, 12 et 13 août 2023 au complexe, Yampoutin à Ouagadougou, Cameroun. Du 19 au 20 août 2023 à l'hôtel Franco de Lancaque à Yaoundé. Au programme, conférences dédicaces, partages d'expériences, apéritifs dînatoires, défilés de mode, networking, spectacles, stands d'exposition et jeux concours avec plus de 3 000 euros de lots à gagner. Infos et réservations sur le site internet argentlivre.com en anglais événements. Contacte plus 33 784 75 79 81 ou plus 33 624 58 90 74 Le week-end de l'Écrivain Tour, un événement organisé avec le soutien de tous nos partenaires. Les éditions Argent Livre, nous vous aidons à écrire et à vendre votre expérience. atom 2 , 7